On va parler à présent de la fédération des entreprises d'insertion qui se mobilise en faveur des réfugiés ukrainiens. Si au niveau national, 10 000 personnes devraient être accompagnées, 11 postes sont à pourvoir dans les prochains jours à Strasbourg. Une vingtaine de réfugiés, essentiellement des femmes, ont d'ailleurs participé cet après-midi à des découvertes et des tests. On voit cela avec Manuel Goethe et Valérie Ruissuri. Nathalia est concentrée, 20 ans qu'elle n'a plus utilisé de machine à coudre. Depuis trois semaines, elle habite chez une amie à Strasbourg. Cette Ukrainienne a quitté Irpin, dans la région de Kiev. Son fils de 26 ans est engagé dans l'armée ukrainienne. Décrocher un emploi est important pour elle. Je préfère travailler, gagner de l'argent moi-même, mais je remercie la France de nous aider. 11 emplois proposés dès aujourd'hui à Strasbourg. L'accueil et l'aide aux réfugiés ukrainiens est forcément un peu particulier. Toutes espèrent rentrer en Ukraine. Les postes qu'on a proposés un petit peu aujourd'hui sont des postes qui sont directement accessibles. On n'a pas besoin de parler français ou la technicité peut s'acquérir assez vite. Et c'était une des questions d'ailleurs que posait une des dames aujourd'hui en disant si je pars avant la fin des quatre premiers mois, est-ce que c'est un problème ? Non, ce n'est pas un problème. Et bonne nouvelle du côté de l'atelier couture. Pour les sept candidates, toutes ont passé avec succès le test proposé aujourd'hui. Donc si elles sont effectivement ok, nous on est partant. On est partant pour les accueillir. Donc c'est sept personnes qui effectivement ont la possibilité d'intégrer l'atelier et de pouvoir rentrer dans notre équipe pour pouvoir travailler et puis rebondir. Svetlana et Katarina s'intéressent pour l'espace vert. Arrivé à Strasbourg, il y a un mois en provenance de Kharkiv, Katarina était infirmière en Ukraine. Mais il y a la barrière de la langue, alors elle espère se former à un nouveau métier. Je suis prête à accepter n'importe quel travail, comme ça j'apprendrai le français. Plus tard, j'aimerais pouvoir exercer mon métier d'infirmière. En attendant, elle a effectué ses premiers tours de roue au volant d'une tondeuse et elle a la perspective d'un emploi dès la semaine prochaine.